Monsieur le Président du Mémorial, Monsieur le Maire, Monsieur le Bâtonnier de Caen, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, chers confrères, distingués invités, je vous remercie de cet honneur. Présider les concours internationaux, le concours ou les concours internationaux de plaidoiries pour les droits de l'homme est un grand moment. Je remercie toutes les équipes pour cette superbe organisation et au nom des avocats, je sais combien vous participez à la diffusion de cette défense. Ce moment est un moment fort qui conforte notre foi dans notre profession et l'engagement que nous avons chevillé au corps de les défendre tous, comme disait Albert Nau. Les candidats, chers candidats, chers confrères qui sont en antichambre, Cette journée est l'occasion de rappeler pour la défense la liberté d'être défendu, le droit à être défendu et la liberté de la défense qui sont des marqueurs essentiels de notre état de droit. Une société sans juge, c'est une barbarie. Une société sans avocat, c'est une tyrannie. 2019 a été une année particulièrement noire pour la profession juridique. Trop d'avocats, de défenseurs, de barreaux même, menacés, pris pour cibles. En Chine, en Iran, au Honduras, aux Philippines, en Colombie, au Mexique, en Égypte, en Turquie, exercer cette profession est dangereux. Au Pakistan, le 8 août, à Keta, 150 avocats sur 280 ont été victimes d'un attentat, tués ou blessés. Il existe aussi des mesures de rétorsion plus subtiles, comme l'utilisation de la discipline ou la remise en cause des licences, chaque année, comme cela se passe en Chine. Cette situation de risque ou de danger peut nous sembler bien lointaine. Mais au niveau international, nous n'avons pas, aujourd'hui, de protection solide de la défense. Seuls les principes de base relatifs au rôle des barreaux adaptés lors de l'8e congrès des Nations Unies et un projet toujours en cours et jamais adopté encore d'une convention européenne de protection des avocats. Chers candidats, vous allez prendre la parole pour défendre la liberté. Mais n'oubliez pas, n'oublions pas, qu'à l'heure où nous faisons de beaux discours, en tout cas pour les candidats, des confrères plaident pour des hommes, des femmes, des enfants, dont la vie, la dignité humaine est en jeu. Ils plaident au péril de leur vie, comme notre confrère Saïf Oul Malouk, que nous avons reçu récemment et qui a obtenu la libération d'Asia Bibi. J'étais personnellement il y a peu au Cameroun, au Tchad. Je peux vous dire que tous les confrères que nous accompagnons, que nous assistons dans ces défenses, sont reconnaissants, nous regardent et vous écoutent. Notre liberté de défense nous engage, elle nous oblige, elle nous donne des responsabilités, responsable de nommer au mieux les malheurs du monde, être vigie des droits humains, être des lanceurs d'alerte de l'État de droit, lorsque la sécurité devient un mantra, un moyen d'atteindre ou d'affaiblir la liberté. Nous ne sommes pas avocats pour nous-mêmes ou pour faire des discours, mais pour ceux, quels qu'en soient leurs crimes et quels qu'ils soient, que nous assistons et dont nous devons porter la voix. L'avocat est celui qui reste quand il n'y a plus personne. Cette justice, nous avons la responsabilité qu'elle soit rendue, de la faire respecter pour ce qu'elle doit être essentiellement, c'est-à-dire humaine. Alors oui, des avocats se lèvent pour protester contre les lois sécuritaires. Oui, des avocats se lèvent pour dénoncer l'abandon des territoires. Oui, des avocats se lèvent pour protéger le secret professionnel que nous devons à nos clients et à tous citoyens. Et les avocats se lèveront encore, toujours, contre une vision de la justice qui privilégie uniquement l'économie, les restrictions budgétaires et l'efficacité. Les droits de la défense ne sont pas une faveur. Ce n'est pas une aumône consentie à regret. Les avocats sont des passeurs de droits, des rouages essentiels au bon fonctionnement d'une société apaisée qui garantit l'accès aux droits et la justice dans le cadre d'un maillage territorial essentiel. Cette réflexion sur le métier d'avocat peut prendre tout son sens en ce jour particulier, à l'heure où 164 barreaux sur 164 barreaux sont en mobilisation, en grève. C'est historique. Ils sont mobilisés pour défendre le régime de retraite. Ah, la retraite, c'est un peu dérisoire, un peu corporatiste, égoïste, décalé, nous a-t-on dit. Et pourtant, vous parlez ici et aujourd'hui de cette réforme de la grève des avocats est indissolublement liée à l'objectif magnifique de ce grand concours de plaidoiries. Pourquoi ? Simplement parce que des incertitudes, les risques et les poids des charges qui seront supportés par les plus fragiles des cabinets d'avocats mettent en jeu l'existence même de ces cabinets et leur indépendance. L'indépendance qui est la clé d'une défense libre n'est pas seulement morale, juridique ou intellectuelle, elle est économique. Le projet actuel fait peser des doutes sur la pérennité et l'équilibre économique d'un grand nombre d'avocats. Près de la moitié sont directement impactés négativement dans le modèle économique qui nous est proposé. C'est pour cela que des avocats manifestent pour continuer d'assurer l'accès aux droits pour tous et la justice partout. Écouter la colère des avocats aujourd'hui, c'est entreprendre des réformes prudentes et efficaces pour l'avenir. Aucun avocat ne jette sa robe par plaisir. C'est une grande douleur. C'est un geste grave. C'est un geste terrible. Chers candidats, mes chers consoeurs, mes chers confrères qui allez vous succéder aujourd'hui pour nous parler de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants, de ces minorités ou de ces ethnies dont les droits sont bafoués ou pire, simplement ignorés, chers confrères, je vous envie. Vous allez nous rappeler à notre conscience, à nos engagements pour nos valeurs fondamentales de nos sociétés ouvertes, tolérantes, respectueuses des libertés et des droits humains. C'est le mérite de ce beau concours de nous rappeler avec force, chaque année, selon la phrase de Nelson Mandela, que priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité même. Je sais aussi que vous avez peur, que ces discours, vous les avez travaillés sans relâche, que vous les portez en vous. Alors, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Étonnez-nous, faites-nous vibrer, bousculez-nous et surtout, faites-vous plaisir.